Le curcuma a joué un rôle déterminant depuis toujours et est connu sous le nom d'épices dorées, en raison de sa couleur et de ses multiples bienfaits. Que ce soit sur le plan culinaire ou pour traiter certains dysfonctionnements du corps, le curcuma a donné satisfaction la plupart du temps. Retrouvez dans cet article quelques-uns des bienfaits de cet épice ainsi que 4 recettes qui vous montrent comment l'intégrer dans l'alimentation. Les bienfaits du curcuma pour la santé Le curcuma est puissant à cause de la richesse de ses composés. Il a des propriétés antibactériennes, anticancérigènes, antioxydantes, antifongiques, antivirales et anti-inflammatoires. Il est riche en plusieurs nutriments sains tels que le fer, les fibres alimentaires, la niacine, le magnésium, les vitamines C, E et K et bien d'autres. Pour mesurer les pouvoirs extraordinaires du curcuma, voici entre autres, les malaises que cet épice peut traiter. Le curcuma aide à lutter contre le cancer. Des études ont montré que le curcuma peut aider à prévenir le cancer de la prostate. Il a également été démontré qu'il prévient la croissance de cellules tumorales comme la leucémie, le cancer du côlon et le cancer du sein. Le curcuma traite les effets dépressifs. Le curcuma permet d'activer la sérotonine qui est connue comme l'hormone de la bonne humeur. Il permet aussi de réduire le taux de l'hormone du stress, le cortisol, ce qui aide à retrouver le moral. Selon l'étude effectuée par les chercheurs du Government Medical College en Inde sur 60 personnes souffrant de dépression, le curcuma s'est révélé aussi efficace que le Prozac. Advertising in Red Invented by TEADS Advertising in Red Invented by TEADS Le curcuma soulage l'arthrite, selon une étude japonaise, et la consommation régulière de curcuma permet de prévenir l'apparition de polyarthrite rhumatoïde grâce aux propriétés anti-inflammatoires de la curcuma. Principe actif du curcuma. Il est aussi idéal pour traiter ou soulager l'arthrose et en général les douleurs articulaires. Le curcuma aide à soigner les blessures. Avec ses nombreuses propriétés antiseptiques et antivirales, le curcuma est efficace pour traiter les blessures, les brûlures et autres affections cutanées comme le psoriasis. Le curcuma permet aussi de garder une bonne santé du cœur et du foie et aide à prévenir la maladie d'Alzheimer. Afin de mieux intégrer cette épice à votre régime alimentaire, cet article vous propose 4 recettes. Faites votre choix 1. Thé au curcuma Ingrédients Une tasse d'eau chaude Une demi-cuillère à café de curcuma Une pincée de poivre noir Une cuillère à café de miel La moitié d'un citron Préparation Chauffez l'eau jusqu'à ébullition. Ajoutez le curcuma et laissez mijoter pendant 5 minutes. Retirez et filtrez le thé. Ajoutez le reste des ingrédients. Laissez reposer 10 minutes puis servez. Contre-indication En cas de troubles rénaux et biliaires ou de brûlure d'estomac, il est préférable que vous évitiez la consommation du curcuma, du citron et du poivre noir. Advertis un gin red invented by TEADS Advertis un gin red invented by TEADS 2. Jus de curcuma Ingrédients Une cuillère à café de poudre de curcuma Une pincée de sel marin Une pomme Une carotte Un quart de céleri Rave Une pincée de gingembre Un quart de cuillère à café De poivre noir Une cuillère à café de miel Une tasse d'eau Préparation Lavez et pelez la pomme, le céleri, et la carotte et coupez-les en morceaux. Mettez ensuite tous les ingrédients dans un extracteur de jus ou mixeur. Ajoutez le miel et le poivre moulu et le gingembre et mixez le tout dans un mixeur contre-indication. Le gingembre est déconseillé aux femmes enceintes. 3. Tétox Au curcuma Pour nettoyer votre foin Ingrédients Une demi cuillère à café de gingembre frais râpé Une demi tasse de lait d'amande Une demi cuillère à café de cannelle Une demi cuillère à café de clous de girofle Une pincée de poivre Un quart de cuillère à café de curcuma Une tasse d'eau Un peu de miel Bio Préparation Mélangez les épices dans un bol Puis ajoutez une tasse d'eau bouillante et laissez infuser pendant 5 minutes. Ensuite, ajoutez une demi-tasse de lait d'amande et un peu de miel. Advertissement Inred Invented by TEADS Advertissement Inred Invented by TEADS Contre-indication Cette boisson est déconseillée aux enfants âgés de moins de 12 ans, aux femmes enceintes et à celles qui allaient à cause de la présence du clous de girofle. 4. Lait d'or ou lait au curcuma Ingrédients pour la pâte de curcuma Un quart de tasse de poudre de curcuma Une demi-tasse d'eau Filtrer Un quart de cuillère de poivre noir Ingrédients pour le lait d'or Du lait végétal Amande Cajou Ou autre Du miel Un quart de cuillère à café ou plus de pâte de curcuma Préparation Dans une petite casserole, mélangez le curcuma, l'eau, le poivre et faites bouillir le mélange pendant 3 à 4 minutes. Une fois le mélange épaissi, versez dans un petit contenant et conservez-le au frais. La pâte de curcuma se conserve très bien au moins une dizaine de jours. Mélangez une cuillère de pâte de curcuma dans du lait végétal chaud et dégustez. A noter, dans toute recette contenant du curcuma, il est indispensable d'ajouter un peu de poivre car ce dernier stimule la biodisponibilité du curcuma dans le corps, afin qu'il soit plus efficace. Avant de commencer une cure à base de curcuma, il est recommandé de demander conseil à un médecin afin d'éviter toute interaction médicamenteuse, tirez plus grand que tirez plus grand que.